Analyste économiste ou analyste économique. Monsieur Simon Mikhaïl, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Monsieur Simon Mikhaïl, à Dubaï se tient actuellement un sommet grandiose regroupant les protagonistes de l'économie, de l'industrie, de l'intelligence artificielle, de la technologie et aussi des représentants de plusieurs gouvernements. A votre avis, quel est l'intérêt de ce grand regroupement ? En fait, ce regroupement est très intéressant pour l'Egypte car l'Egypte, elle devient un centre régional de fabrication et de conception de produits électroniques. L'Egypte, avec son centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres, qui est le IDSC, il a publié une très belle infographie sur l'industrie électronique en Egypte. qui représente ce grand développement pour le logiciel en Egypte, qui est l'un des secteurs qui connaît la plus forte croissance dans le pays en termes d'opportunités d'emploi, de productivité et de nombreux autres facteurs. Aujourd'hui, il existe un vivier de professionnels de l'informatique et de développeurs bien formés et qui sont dotés d'excellentes compétences techniques et de communication. Ils peuvent faire progresser le secteur en produisant de meilleurs logiciels dans tous les délais prévus. Alors, le IDSC, il a évoqué la création d'une usine en Egypte avec un frais de 20 millions de dollars et une capacité de production annuelle de plus de 4,5 millions d'unités par an. Alors, les entreprises spécialisées dans la conception électronique en Egypte, ils ont connu une augmentation remarquable ces dernières années de 22%. Et aujourd'hui, l'Egypte, elle est capable pour accueillir tous les investissements dans ce domaine. Alors, vraiment, nous, on voit aujourd'hui que toutes les entreprises mondiales, partenaires de l'Egypte, vont injecter de l'argent et le savoir-faire dans ce domaine. Et ça va être un champ fabuleux et l'Egypte, dans le futur, va avoir un grand rôle et une grande étape qui va avoir lieu. Alors, vraiment, nous, on encourage l'investissement privé à travers la mise en œuvre de toutes sortes de projets d'infrastructures et de réseaux, même dans le réseau routier. Il a été réalisé dans ce secteur. Nous, on va jouer un grand rôle et ça a été confirmé par notre Premier ministre. Alors, notre chef de gouvernement, il a fait une très grande tournée pour effectuer des résultats dans toutes les villes industrielles de l'Egypte. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Nous avons des cités spécialisées dans différentes industries, que ce soit l'industrie des meubles, que ce soit l'industrie pharmaceutique et autres. À votre avis, dans quelle mesure ceci pourrait être une valeur ajoutée à ces cités et faire fonctionner ces cités ? Actuellement, vous avez touché un sujet très très chaud, car c'est juste cette semaine qu'une grande décision dans le domaine pharmaceutique est que l'Egypte intervient en grand pas pour fabriquer tous les médicaments qui sont en manque, vu toutes les guerres qui s'effectuent mondialement et la production de la matière première. Et de là que dans le domaine pharmaceutique, l'Egypte, elle prend un grand pas. Aussi bien qu'on a d'autres domaines dans lesquels nous, on va y avoir un accès, comme par exemple le domaine de la fabrication des voitures. Aujourd'hui, l'Egypte va rentrer pour le sujet de l'économie verte dans cette production. Il y a des investissements aussi bien dans le pays qui vont être dans le secteur du gaz, dans les années 2023-2024. Alors, il y a plein de partenaires qui rentrent avec nous dans ce domaine et beaucoup d'expansion et de recherche et d'exploration du développement pour la production. Et aujourd'hui, on trouve l'Egypte, elle est en train de réaliser des grandes sociétés pour y réaliser dans le domaine pétrolier des grands pas pour qu'on soit comme un centre, surtout qu'avec le manque de la production pétrolière qui s'effectue due à la guerre Ukraine-Russie, eh bien, nous, on est au sommet pour ce sujet. Nous, aujourd'hui, on a une tournée qui comprend trois grands projets dans le secteur industriel, dont deux qui se trouvent dans l'industrie alimentaire et le troisième qui se trouve, qui est un projet pioneer dans l'industrie automobile. Alors, le salon, même en Égypte, on va réaliser un salon qu'on appelle Égypte 2023 et on va se présenter comme une destination pour tous les intéressés par l'industrie du pétrole et du gaz. Alors, aujourd'hui, on retrouve que le ministre du pétrole dans les ressources minérales, M. Torrey El Molla, qui a souligné que ce dimanche, que la sixième édition du Salon international du pétrole et du gaz était rapidement devenue une destination pour toute partie intéressée à l'industrie du pétrole et du gaz, signalant que ce soutien, il contient même la présidence de l'Égypte. Alors, l'ouverture de cette sixième édition, elle indique un lancement, un grand lancement dans la session et nous, on va être vraiment le thème de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée et nous, on va être le point pour toutes les énergies durables et on serait la plateforme la plus importante. Et l'Égypte, on peut dire, c'est une scène énergétique régionale et internationale et dans ce moment, on intervient en grand pas car la communauté internationale qui est confrontée par une série de défis successifs et avec beaucoup de conséquences, bien sûr, qui les affectent, alors nous, on rentre pour qu'on soit le complémentaire avec une coopération régionale en matière de réduction des effets dans ces défis. C'est un rôle crucial que l'Égypte a bien pris dans ce domaine d'une manière vraiment très, très, très catégorique et notre direction politique, elle a fait preuve dans le sujet et toutes les efforts renforcent la coopération régionale, comme on l'a bien dit, et tout cela a été bien couronné avec une hausse d'exportation de gaz dans notre pays. Alors, nous, on est en train vraiment de monter à grands pas et bien plein de réunions qui se font pour ce sujet et même l'IPO de l'Égypte, on peut dire, vraiment, il a fait dans le domaine, non pas seulement du pétrole, mais des ressources minérales, un grand pas. Monsieur Simon Makhail, parmi les agences ayant pris part ou qui prennent toujours part à ce forum, il y a aussi l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans quelle mesure l'énergie atomique est présente alors que nous vivons une ère ou une époque où nous parlons aussi d'énergie propre, d'énergie verte, d'hydrogène vert ? Alors, concernant l'atomique, l'Égypte, bien sûr, tout le monde en connaît. On a un grand projet à El Daba et il faut vraiment voir que c'est une sorte d'énergie qui s'est fort développée par rapport aux années 60. Aujourd'hui, c'est une énergie qui est propre, qui ne cause pas de la pollution, surtout quand on a un désert et on peut vraiment dépolluer d'une façon très, très facile avec la direction du vent de la station qui a été choisie, avec le refroidissement, avec un système d'eau qui a été vraiment excellent dans cette zone. Nous, on a une position géographique qui a été exceptionnelle pour notre station, aussi bien qu'il va y avoir, bien sûr, une zone économique et surtout qu'avec cela, nous, on rentre dans le domaine de l'hydrogène, mais non pas dans la même zone, mais c'est plutôt sur les côtés du canal de Suez. Vous savez, ce parcours maritime qui est le plus important du monde. Alors, c'est dans cette zone qu'il va y avoir la réalisation d'une façon à atteindre le but que nous en désirent. Et l'Égypte, en ce moment, elle travaille aussi bien pour entrer en force avec le secteur privé, non pas seulement le secteur de l'État, mais beaucoup d'entreprises qui vont financer et un grand système aussi bien éducatif qui va être coopérant pour qu'il y ait la main-d'oeuvre et les ingénieurs et le savoir-faire. C'est une contribution fabuleuse dans le développement économique et il y a beaucoup d'articles et beaucoup d'avantages que nous, on y rentre, d'une façon que ce soit vraiment multinational. Vous savez très bien que nous, on a beaucoup de points forts dans l'industrie égyptienne, surtout dans le domaine du logiciel, de l'hydrogène, dans le secteur pétrolier, beaucoup de compétences techniques, beaucoup de capacités et on a une main-d'oeuvre très compétente qui sont très bien éduquées et qui sont très jeunes et qui possèdent une connaissance vraiment nécessaire pour le domaine. Nous aussi, on a des tarifs de main-d'oeuvre qui sont très abordables et très compétitifs. On a nos jeunes qui parlent plusieurs langues comme le français, l'espagnol, l'anglais, et ils sont très bien éduqués. Alors l'Égypte devient vraiment un grand coopérant et nous, on est encore dans le domaine de l'énergie verte, on peut dire un grand païonnier, car la production de l'hydrogène, elle existe déjà dans le pays et on n'est pas cher, on est moitié prix de la production européenne. Vraiment, on peut dire qu'elle est très abordable. L'expertise est là, les compagnies internationales sont là et le développement, il est très, très, très intéressant. Les entreprises, de plus en plus, ils en mettent de l'investissement. Le climat, il attire les investisseurs et on a beaucoup, on peut dire, de soutien local. Ces boîtes peuvent avoir une expansion en toute facilité, beaucoup d'exploration dans le domaine. Les sociétés sont très heureuses par rapport à la main-d'oeuvre, aux ingénieurs, on peut dire à l'État qui les encourage d'une façon extraordinaire. Alors, tous ces projets forment une grande réussite et on a plusieurs villes aussi bien, mais on peut dire que la zone du canal de Suez, c'est la zone la plus importante aujourd'hui dans ce domaine et qui offre le soutien, on peut dire, principal. À votre avis, quel est le point fort de l'investissement en Égypte ? Alors déjà, en premier, c'est la stabilité. L'Égypte est un pays très, très stable et ça, c'est le point le plus important pour attirer un investisseur car il veut être sûr et certain que son argent est bien sécurisé et qu'il pourrait la récupérer quand il veut. Le deuxième point, il doit avoir de l'infrastructure. Ça veut dire, nous, on lui offre le terrain, l'électricité, l'eau potable, le gaz naturel si c'est désiré. On lui offre aussi bien la main-d'oeuvre qualifiée qui est très bien éduquée et avec des prix qui sont très abordables. On lui offre des réductions dans les taxes et dans les impôts et on lui offre aussi bien des facilités dans la zone où il se trouve car nous, on a des zones industrielles qui sont très bien équipées. Ça veut dire, il y a l'industrie complémentaire qui se trouve tout autour de lui. Il y a les entreprises qui lui offrent dans les zones économiques tous ses désirs. Alors, la négociation, elle est excellente. Nous, on est un pays aussi bien qui se dirige pour une économie verte. Ça veut dire, le produit du pays serait bien publié à l'extérieur, il est bien accepté. On n'a jamais oublié que s'ils veulent exporter en Afrique, nous, on a un avantage d'un 30% des réductions de taxes par rapport aux autres pays qui se trouvent dans le monde. Alors, celui qui produit chez nous et qui exporte en Afrique, il est très compétent par rapport à la Chine à cette réduction de taxes. Et d'ici qu'elle peut atteindre tous ses buts dans la période, on peut dire qu'il y a le futur. Monsieur Simon Mikhaïl, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Concernant l'industrie, il faut dire que le Premier ministre, docteur Moustapha Madbouli, a entamé une visite aujourd'hui dans la ville de Mahalla Al-Kobra pour inspecter les projets de développement d'un certain nombre d'usines de filature et de tissage, ainsi que pour inspecter un certain nombre de projets de développement et des services de la ville. Salih Ahmed et Arachouch. Le Premier ministre, docteur Moustapha Madbouli, a entamé une visite dans la ville de Mahalla Al-Kobra pour inspecter les projets de développement d'un certain nombre d'usines de filature et de tissage ainsi que pour inspecter un certain nombre de projets de développement et de services dans cette ville. Il était accompagné du ministre du Développement local, Al-Hisham Amna, et l'ingénieur Mahmoud Asmat, ministre du secteur public des entreprises. Le Premier ministre a été reçu par le docteur Tariq Rahmi, gouverneur de Rarbeya, ainsi que du sous-gouverneur du président du conseil d'administration de la société Holding de filature et de tissage, et le directeur général de la société Holding pour le coton, la filature, le tissage et l'habillement, le directeur général exécutif, président par intérim du conseil d'administration de MISR Spinning & Weaving Company, et un certain nombre des dirigeants exécutifs du gouvernement et de la ville de Mahal al-Khubra. Le Premier ministre a déclaré que Mahal al-Khubra est une ville industrielle qui est considérée comme l'un des plus grands châteaux industriels d'Egypte et qui s'est distinguée à travers différentes étapes par la filature et l'industrie textile qui a acquis une grande réputation internationale. Il a déclaré, je cite, « Nous avons devant nous aujourd'hui une stratégie nationale pour développer cette importante industrie. » Le gouvernement, représenté par le ministère du secteur public des entreprises, vise à faire progresser l'industrie de la filature et du tissage selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Fin de citation. Au début de cette visite, Dr. Madbouli a écouté une présentation détaillée faite par le directeur général exécutif de la société Holding du Coton, de la filature, du tissage et de l'habillement sur le plan de l'État, mis en œuvre par le ministère du secteur public des entreprises. Dans le cadre de sa présentation de l'axe de développement, le directeur général exécutif de la Holding a évoqué la répartition du coût d'investissement des machines et les capacités de production où un complexe d'usines de filature, de tissage et de teinture est actuellement en construction ainsi que la mise en place d'un complexe à damiettes en plus du développement de l'usine Razzle II située à Chebine-el-Côme et d'achever les travaux de création d'une usine textile et d'une autre usine de teinture. Et pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le docteur Abdel Nasser Taha qui est expert en économie.